Voici le guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'obtenir des potions de bouclier. Pour réaliser ce défi, ça fonctionne avec n'importe quelle potion de bouclier, soit les grosses ou soit les petites. Et ce que vous pouvez faire pour terminer super facilement le défi, c'est tout simplement de les mettre par terre et ensuite de les récupérer. Vous faites ça en illimité et dès que vous l'aurez fait 10 fois et que vous aurez récupéré 10 potions de bouclier, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de tirer dans la tête des joueurs avec le bourlingueur. Le bourlingueur, c'est tout simplement l'arme que vous voyez en face de moi. Par contre, elle est très très difficile à trouver. J'en ai trouvé une seule en facilement 30-45 minutes. Là, je viens de la trouver, elle était posée au sol comme ça sur Fortnite. Je suppose qu'on peut l'obtenir dans des coffres, posée au sol comme ça sur Fortnite. Mais j'ai regardé, les personnages n'en vendent pas et je n'ai pas d'astuces pour en obtenir. Si vous avez une astuce, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. J'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai fouillé des largages de ravitaillement, j'ai contrôlé l'île volante, le point de capture, j'ai braqué le train et j'ai ouvert des coffres de l'Olympe, etc. Mais franchement, très difficile à trouver. Donc voilà, je n'ai vraiment pas d'astuce. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi quand vous aurez trouvé cette arme, c'est de réaliser deux tirs dans la tête d'autres joueurs. Vous allez devoir trouver des joueurs et vous allez devoir leur infliger des tirs dans la tête. Alors si vous avez de la difficulté pour être sûr de ne pas perdre votre brûlingueur, moi ce que je vous conseille, c'est de jouer en duo, trio ou section avec un pote ou quoi. Vous mettez un mec par terre et ensuite vous essayez de lui tirer dans la tête quand il est par terre. Comme ça vous êtes sûr qu'il ne va pas vous tuer pendant que vous essayez de lui mettre des tirs tête. Parce que sinon, il va vous rusher et vous allez risquer de mourir et de perdre votre brûlingueur si difficilement obtenu. Donc là vous essayez de lui tirer dans la tête pendant qu'il est en PLS. Faites pas comme moi parce que là je fais de la merde. Ok donc là regardez, j'ai réussi à mettre un mec en PLS. Donc là je lui tire dans la tête et du 153, ça fait très très mal. Et dès que vous aurez réussi à faire deux tirs tête, voilà comme je viens de le faire, parfait. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher plusieurs joueurs avec des armes mythiques. Donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions. La première solution que moi je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le yacht de Midas et de lui acheter son arme mythique qui est la Thompson de Midas. Donc ça vous coûtera par contre 600 lingots d'or. Ensuite vous allez pouvoir l'utiliser pour réaliser votre défi. Ou alors vous allez devoir trouver une arme mythique en tuant les boss qui se trouvent aux enfers. Donc les boss de l'Olympe, à Grimgate, au Mont Limp ou à Battleground. A ces emplacements là vous obtiendrez, si vous arrivez à tuer les boss, vous obtiendrez leurs armes mythiques et ensuite vous allez pouvoir réaliser le défi. Donc le défi va vous demander de toucher plusieurs joueurs avec ces armes mythiques et vous allez devoir en toucher 10. Donc ça ne fonctionnera pas contre des bots. Vous serez obligé de trouver des joueurs, de leur infliger des dégâts et dès que vous aurez infliger des dégâts à 10 joueurs au total en une ou plusieurs parties, peu importe, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux joueurs en étant dans une mini-bulle protectrice ou juste après en être sorti. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay à Restaurer Reels où vous allez pouvoir parler à un personnage qui va vous vendre justement cette petite mini-bulle de protection. Donc voilà pour 120 lingots d'or. Donc vous lui en achetez, en plus vous en recevez deux d'un coup, c'est parfait. Après ces objets, vous pouvez les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous en achetez directement, ce sera plus simple. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez dans la bulle protectrice et là vous infligez des dégâts aux joueurs en étant à l'intérieur ou juste en sortant. Donc là, je suis à l'intérieur de la bulle, je lui inflige des dégâts ou alors je sors de la bulle et je lui inflige des dégâts. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 150 de dégâts aux joueurs, ça ne fonctionnera pas contre des bots, c'est obligatoirement aux joueurs et il faudra leur infliger 150 de dégâts en étant dans la bulle ou alors juste après en être sorti. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires aux enfers de nuit ou au mont Olympe de jour. Donc première chose que vous allez faire quand vous allez lancer votre partie, c'est de regarder le ciel pour voir si vous voyez la lune. Donc là, je vois que la lune, elle est couchée parce qu'il y a le soleil qui est en train de se lever mais il y a toujours des étoiles. Donc s'il y a toujours des étoiles, je pense que je suis toujours dans la période de la lune. Donc là, je vais directement aux enfers et je vais éliminer des adversaires aux enfers. Si maintenant, je vois que le soleil est... Enfin, c'est en plein jour et qu'il y a le soleil, ben là, je vais directement au mont Olympe et je vais éliminer des adversaires au mont Olympe. Donc ça dépend à quel moment où vous vous trouvez dans la partie. Donc là, moi, je suis dans la nuit. Je pense que toujours les étoiles, donc normalement, ça devrait fonctionner. Une petite astuce, vous n'êtes pas obligé d'éliminer des joueurs mais vous pouvez éliminer des adversaires. Donc les adversaires, c'est compris comme des bots. C'est compris... Enfin, les bots sont compris comme des adversaires. Donc là, vous activez le combat du boss et ensuite, vous éliminez les adversaires, donc les bots qui apparaissent. Et dès que vous aurez réussi à éliminer 10 adversaires pendant la nuit aux enfers ou alors en plein jour au mont Olympe, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir des pouvoirs de l'Olympe, des armes mythiques ou des souffles divins en une seule partie. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir une des trois choses en une seule partie. Donc soit vous obtenez trois pouvoirs de l'Olympe, donc les pouvoirs de l'Olympe, c'est les Chênes d'Hadès, le pouvoir de Zeus ou alors vous obtenez trois armes mythiques ou trois souffles divins. Donc les armes mythiques, vous les obtenez soit en parlant à Midas et juste ici sur le bateau de Midas, soit en tuant les boss par exemple aux enfers, à Grimgates, au mont Olympe ou à Battleground. Donc chaque boss obtient... Chaque boss, si vous arrivez à les tuer, vous donnera une arme mythique et les souffles divins, c'est pareil, vous les obtenez avec les boss. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de défier Hadès parce que si vous défiez Hadès et que vous arrivez à le tuer, il vous donnera une arme mythique et un souffle divin plus un pouvoir de l'Olympe. Donc vous obtiendrez les trois directement en une seule fois. Vous défiez Hadès, vous tuez les boss, enfin les boss qui sont à côté de lui pour le faire apparaître. Et dès que vous aurez tué tous les boss, là vous allez pouvoir attaquer Hadès. Donc voilà, maintenant je peux attaquer Hadès et dès que je l'aurai tué, là je vais obtenir tous les trois objets d'un coup. Donc franchement, je pense que c'est la meilleure solution si vous voulez réaliser le défi assez facilement. Ok, donc voilà, là j'ai réussi à tuer Hadès. Maintenant, j'ai le pouvoir des chaînes d'Hadès. Donc normalement, ça c'est un pouvoir de l'Olympe. Après, si ça c'est un pouvoir de l'Olympe, ça veut dire que les ailes aussi d'Ikar sont un pouvoir de l'Olympe. Donc vous récupérez les chaînes d'Hadès, vous récupérez son souffle divin et ensuite vous récupérez le pistolet mutrailleur, donc l'arme mythique de Hadès. Dès que vous aurez récupéré ces trois objets-là, logiquement, le défi se terminera. Après, si vous avez trop de difficultés à tuer le boss, vous pouvez tout simplement créer une partie uniquement contre des bots. Si vous ne savez pas comment faire, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé. Si vous n'y arrivez vraiment pas, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de trouver soit trois ailes d'Ikar dans la map en fouillant des coffres ou soit obtenir trois fois le pouvoir de Zeus en fouillant des coffres et si vous y arrivez, là, normalement, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL